L'accusé était-il atteint d'un trouble psychique qui aurait altéré son discernement ? Question essentielle pour l'issue d'un procès au cours duquel la responsabilité pénale de Frédéric reste floue. Cinq coups de couteau ont été portés ce jour-là, dont deux dans le ventre de Florence, enceinte de son amant. Pour la sœur de la victime, deux ans après le drame, la douleur est toujours là, mais le geste est mieux compris. J'ai eu de la compassion pour lui. J'ai quand même aussi compris pourquoi il est devenu comme ça et pourquoi également il est passé à cet acte. Par ma sœur, déjà, il était trompé et on s'est dit qu'il y avait de l'humiliation, c'est un tout. Frédéric a-t-il volontairement donné la mort ? Oui, répondra l'avocat général. Avec une sauvagerie extrême et sous les yeux de ses enfants. Il requiert 30 ans de réclusion criminelle, une peine diminuée par le doute sur la santé mentale de l'accusé. Reste à savoir si les jurés retiendront cet état de fait mis en avant par la Défense. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.